On va parler de tech et d'écologie et je mets l'équation impossible, point d'interrogation. Petit retour sur l'été qu'on vient de passer. Herstadt en Allemagne, glissement de terrain, tout le monde a vu ça, impressionnant. Quelques victimes collatérales. Là c'est pas un data center OVH qui est en train de brûler, mais on est dans la banlieue d'Athènes. Plusieurs semaines d'incendie, des morts, des villages évacués. Encore plus récent, là on parle d'il y a 15 jours, on est sur l'autoroute A9 à côté Nîmes. Et on a une autoroute qui se transforme en rivière, en fleuve même. Pas de dommages humains, mais de gros dégâts matériels. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la tech ? Je suis pas venu à une conf sur l'écologie super chiante. Mais justement, on va voir là, que peut faire la tech là-dedans. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, Romain Briand. Je suis co-fondateur et CTO chez Kelvin. On est une app et un site web maintenant spécialisé dans le do-it-yourself écologique. Donc principalement sur les produits ménagers, la cosmétique et l'hygiène. Et l'idée, c'est de faire soi-même, parce qu'on pense que c'est un bon vecteur pour évangéliser sur le sujet de l'écologie. Et aussi, finalement, pousser non pas à la consommation, mais à la déconsommation. En reprenant un petit peu le pouvoir sur ce qu'on consomme au quotidien. Alors, si Internet était un pays, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Là, on a sur cette slide les Etats-Unis, la Chine et puis Internet. Troisième consommateur d'énergie au niveau mondial, après les Etats-Unis et la Chine. Et grosso modo, ce n'est pas prêt de s'arranger, parce qu'on estime, alors toujours pareil, je n'ai pas fait de petit disclaimer, tous les chiffres que je vais donner là sont à prendre avec des pincettes, parce qu'on est encore dans un domaine où on a du mal à évaluer. Mais on peut déjà raisonnablement penser que d'ici quelques années, donc là on parle de 2025, donc d'ici 4 ans, 2030, en gros, Internet, c'est le premier consommateur d'énergie au niveau mondial. Donc ce n'est pas rien. Et on va voir un petit peu tout ça, ce que ça veut dire. Toujours pour se donner un petit peu des chiffres, et essayer de visualiser un petit peu de quoi je parle. Impact d'Internet en 2022, donc là je ne parle pas d'une projection dans 50 ans ou dans 100 ans, mais on parle de l'année prochaine, en termes d'émissions carbone, on l'a peut-être déjà même passé, mais en gros, la plupart des évaluations vont dire qu'on est déjà au niveau de ce qu'émet le trafic aérien mondial. Et on peut imaginer que l'année prochaine, on sera déjà à une portée d'à peu près une fois et demie. Donc ça commence à être un peu sérieux, le niveau carbone aussi. Pour continuer là-dessus, se donner toujours un petit peu de repères, tout ça pour quels usages ? Pourquoi on vient consommer autant d'énergie aujourd'hui ? Nous, les professionnels du web qui créons des services, si on regarde un petit peu les flux de données, toujours pareil, des estimations, il y a un côté un petit peu à la louche là-dedans, mais bon, The Shift Project, notre ami Jean Covici, pour ceux qui connaissent, estime qu'à peu près 80% aujourd'hui du flux, finalement, ça va être la vidéo. On utilise tous de plus en plus la vidéo, que ce soit pour faire du live comme ce soir, que ce soit aussi dans nos échanges au quotidien avec le télétravail, etc. Et donc, pour quel usage, finalement, de la vidéo, 80% ? Et comment ces 80% vont se répartir ? La VOD, 34%, le porno, pardon, 27%. Les différents tubes, là, ce que j'ai appelé tube, donc YouTube et qu'on sort, 21%, et puis le reste, donc quand on va dire le reste, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Instagram, etc. Mais là, je parle en termes de consommation, donc un peu une consommation, on va dire, un peu passive, tout ça, elle représente les 60% de vidéos. Là, ce que vous avez, les autres vidéos, donc les 20% restants, c'est pour ces 80% des flux de données. Ces autres vidéos, ça va être en fait ce qu'on va faire, c'est-à-dire les communications un peu plus one-to-one, ça va être du Skype, ça va être de la messagerie, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on a une énorme consommation énergétique et principalement autour de la vidéo en ligne. Donc peut-être qu'il va falloir un peu réfléchir avant de lancer Netflix. Alors, pour parler d'impact, là, on parle souvent, en fait, de l'impact pour le climat. C'est-à-dire que là, l'une heure de la guerre, aujourd'hui, c'est quand même l'impact carbone, donc le fameux CO2, et les autres gaz à effet de serre, la GES. Mais, si, évidemment, l'impact carbone entraîne d'autres types d'impact, ce n'est pas le seul impact, en fait, de l'activité humaine et aussi de la tech. Typiquement, on va avoir des impacts sur quoi ? Sur la biodiversité, donc typiquement tous les paysages qu'on va venir détruire, par exemple, pour construire un data center. L'impact sur la production de déchets, évidemment, puisqu'il ne vous échappe pas que tous ces téléphones qu'on vient changer tous les ans, tous ces serveurs qu'on va utiliser pendant six mois, etc. Tout ça produit énormément de déchets. Les impacts aussi sur les ressources non renouvelables, pareil, il faut savoir que quand on va construire un téléphone, quand on va construire ne serait-ce qu'une puce électronique, on va avoir un impact qui est énorme sur les ressources. Donc énorme en termes d'eau. On vient chercher dans les terres rares des métaux. Alors, les terres rares ne sont pas si rares, elles portent très mal leur nom. En fait, on les trouve un petit peu partout. Typiquement, il ne vous a pas échappé. Ça fait un petit peu. 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 Donc, on va faire un petit peu. Donc, il y a l'impression, il faut que ça ne plaît. Et il y a l'impression que c'est-à-dire que vous allez voir. le web et voir un petit peu ce qu'on peut faire dans tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à tout ça ? Le but ce soir, ce n'est pas de vous donner une solution de miracle, il n'y en a pas malheureusement, désolé spoiler, mais on peut déjà quand même faire attention à certaines choses. Première chose, c'est de privilégier un hébergeur qui va être vert. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire un hébergeur qui va prendre des engagements. Alors aujourd'hui, les engagements des hébergeurs, ça peut être assez discutable, mais on a quand même un gros travail de fond qui est fait, notamment par les GAFAM, Google, Facebook, Amazon et consorts, sur se fournir par exemple en énergie renouvelable. Bon, ça, ce n'est pas parfait, il y a plein de choses qui sont critiquables déjà là-dessus, mais au moins il y a des efforts qui sont faits dessus. Donc souvent, quand on va parler d'hébergeur vert, il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais en général, il y a de l'énergie renouvelable et puis il y a de la compensation carbone. Pareil, ça aussi, la compensation, on peut en parler, si vous voulez, après le talk en direct, mais ça peut être aussi critiquable, mais bon, c'est déjà un premier pas, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va aller voir sur son hébergeur s'il est vert ou pas ? Je vous parlerai après d'un service, mais on va regarder le PUE, donc autrement dit, ça va être l'efficacité énergétique de ces data centers. Pareil, cette unité de mesure, on pourra en parler plus en détail si ça vous intéresse, elle est faillible, elle n'est pas parfaite, parce que souvent, on va prendre en compte seulement les émissions carbone, mais comme je vous l'ai dit assez rapidement, juste avant, il y a aussi le matériel qui compte, c'est-à-dire tout ce qu'on va fabriquer, tous ces serveurs qu'on va venir mettre en réseau, tout ça aussi, c'est de la production de carbone, on a vu tous les impacts qui existaient et ça, ça ne va pas être pris en compte, par exemple, dans ce type de mesure. Donc voilà, à pondérer. Privilégier les technologies cloud, alors ça pareil, c'est discutable, mais en tout cas, d'un point de vue hébergement, on va partir du principe que ça va être quand même plus efficace de faire fonctionner des machines quand on en a besoin et puis de ne pas utiliser des ressources quand on n'en a pas besoin. Typiquement, si on prend encore l'hébergement tel qu'on le faisait il y a quelques années et qui existent évidemment toujours, typiquement, on a un serveur dédié, par exemple, ce serveur, il va tourner tout le temps, mais il ne va pas forcément être utilisé tout le temps. Donc du coup, il y a un peu de gaspillage là-dedans, et le cloud va pouvoir répondre à ça. Il y a aussi des choses qui ne sont pas idéales. Typiquement, dans le cloud, si on parle par exemple de stockage, on a beaucoup de réplication qui n'est pas forcément toujours utile, donc on a aussi une tendance à l'obésité. Qu'est-ce qu'on peut faire toujours côté Ops ? On parlait tout à l'heure de conteneurisation, pas mal. On peut, là, d'un point de vue plus pratico-pratique, commencer à penser finalement en performance. Et plus globalement, on en reparlera après pour les autres aspects, mais tous les conseils qu'on va vous donner pour la performance en général vont être aussi bons pour l'écologie. Donc au-delà d'être bon pour les utilisateurs, pour l'expérience utilisateur, ça va être bon pour l'écologie. Pourquoi ? Parce que toutes les optimisations que vous allez faire, elles vont avoir tendance finalement à venir avoir un impact aussi sur les ressources qui sont utilisées, donc sur le matériel, etc. Donc, le build des conteneurs, par exemple, on peut faire des optimisations pour profiter un peu plus des systèmes de cache, qu'on ne pense pas toujours à faire. On peut améliorer tout ça, on peut travailler, par exemple, avec des CDN, les content delivery network. Donc ça, pareil, se rapprocher de nos utilisateurs. Pourquoi ça va être mieux ? Parce que, du coup, pour aller chercher une information, on va faire un peu moins de chemin. Juste pour se donner des idées comme ça, j'aime bien les chiffres, disséminer les chiffres comme ça. Typiquement, quand vous recevez un email, en moyenne aujourd'hui sur Internet, un email est parcouru finalement sur la planète 15 000 km. C'est un truc de dingue. Donc là, se rapprocher aussi des utilisateurs, ça peut être une bonne nouvelle. Moins de communication au réseau, moins de passages par différents routeurs, etc. Moins d'informations, c'est toujours moins de consommation. Et puis, la sécurité aussi, c'est un truc à prendre en compte. Sécuriser des plateformes, c'est aussi bon pour l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'une attaque, par exemple, du spam, etc. Tout ça, c'est des échanges sur le réseau, donc c'est de la consommation. Quand on va se protéger, du coup, on va limiter un petit peu la casse. Donc ça, c'est un peu plus côté Ops. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi côté Dev ? Alors, réduire sa code base, c'est effectivement dans l'idée, ce n'est pas de faire maigrir son application pour la faire maigrir, mais c'est peut-être toujours de réfléchir comment je peux faire la même chose avec moi. Donc, si je fais avec moi, a priori, je vais aussi minimiser mon impact en termes de ressources. Un peu dans la même veine, réduire les empreintes, du coup, en termes de mémoire, en termes de stockage, etc. Et puis, implémenter, comme je le disais juste avant, toutes les optimisations de performance qui sont possibles, toujours pour les mêmes raisons. Que faire pour les équipes aussi ? Il y a eu une super conférence la semaine dernière à Pastis Design de Rebecca qui nous a parlé d'éco-conception. Donc, l'éco-conception, c'est très large. Ça va non seulement être pour les développeurs, pour les designers, pour les porteurs de projets. Ça va du niveau de l'entreprise. Ça va vraiment dans tous les détails. Donc, pensez à l'éco-conception. Je ne vais pas revenir dessus. Mais grosso modo, ça va pas mal recouper aussi avec tout ce qu'on peut faire en termes, encore une fois, d'accessibilité, d'optimisation des performances. Privilégiez aussi des fonctionnalités simples. C'est-à-dire que, quand je suis en train de concevoir mon produit, est-ce que je suis obligé d'avoir tout ce tas de fonctionnalités qui peut-être ne sert pas à grand-chose ? Donc, il faut toujours questionner ce qu'on est en train de faire. Toujours pareil, pour éviter de créer des monstres. Remettre en question aussi les choix de conception qui peuvent être énergivores. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Typiquement, je me suis amusé. J'ai fait un petit test avec des outils d'évaluation d'empreintes carbone de site Internet. Ça exige, je vous en parlerai juste après. Et j'ai fait un petit test sur le site Kelvin. Parce qu'on parle d'écologie, mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Typiquement, ma page d'accueil, elle est toute pourrie parce qu'on a mis une grosse vidéo qui est bien lourde, qu'on fait forcément télécharger à tous les gens qui arrivent. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette vidéo, elle est forcément nécessaire ? Est-ce qu'elle va vraiment apporter quelque chose ? Donc, il faut essayer de réfléchir aussi en termes de plus-value. Pareil, là, mon produit, je vais vous présenter, j'ai fait une boutique. Est-ce que je suis obligé d'avoir une animation 3D super léchée pour aller vendre, j'en sais rien, moi, des carnets pour écrire dessus ? Il faut vraiment réfléchir à tout ça. Parce que, pareil, là, on a parlé du côté serveur, mais quand on va faire travailler aussi côté utilisateur, le navigateur, pareil, on consomme de la ressource, etc. On augmente les échanges et compagnie. Et puis, comme je le disais un petit peu avec l'éco-conception, même au niveau corporate, on peut mettre en place des bonnes pratiques. Donc, toujours pareil, quand on va concevoir nos produits, et puis au-delà de ça, dans la vie plus concrète, typiquement, faire attention au matériel qu'on va utiliser, à l'efficacité énergétique, etc. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire là-dessus. Des petites ressources utiles pour explorer un petit peu tout ça. Il y a tout un tas d'études, là, c'était un petit peu découverte sur le sujet, mais il y a tout un tas d'études qui sont dispos sur l'Agence internationale de l'énergie, IEA. Ils ont un site internet super bien fait qui explique tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses. Le Shift Project dont je parlais tout à l'heure, pour les personnes qui connaîtraient Jean-Marc Jancovici, que j'aime beaucoup par ailleurs. Pareil, tout un tas d'études sur l'impact du numérique. Les ONG aussi, Greenpeace, fait pas mal d'études assez régulièrement sur plein d'aspects de l'impact du numérique. Vous avez un super site qui s'appelle Sustainable Web Design qui va couvrir vraiment tout ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer l'empreinte écologique de nos projets et ça va du management jusqu'à la production web, que ce soit dans le design, que ce soit dans la technique, que ce soit dans le DevOps, etc. Le Green Web Foundation, je vous en parlais tout à l'heure, c'est un petit outil qui est assez intéressant qui vous permet de vérifier si votre hébergeur est vert avec encore une fois tous les guillemets, tous les parenthèses qu'on peut mettre là-dessus et qui donc, tout simplement, en rentrant le nom de votre hébergeur, vous allez voir un peu ce qu'il fait là-dessus. Et puis enfin, dernier site dont je vous parlais il y a quelques secondes, c'est Website Carbon qui va vous permettre un peu d'évaluer aussi l'empreinte carbone de vos sites internet. Voilà. Donc en gros, c'est un sujet qui n'est pas forcément évident parce qu'il recouvre plein, plein, plein d'aspects, vous l'avez compris, à la fois le côté matériel, production du matériel qu'on va mettre en œuvre sur internet. on va aussi toucher à tout ce qui est la conception, le code, etc. Donc le sujet est assez vaste et il est un petit peu insidieux dans le sens où derrière nos écrans, quand on vient faire une recherche Google, on ne se doute pas qu'en fait, on fait tourner une ampoule pendant 20 minutes ou on ne se doute pas qu'en fait, les recherches Google, ça représente en termes de consommation d'énergie ce que consomme toute la Norvège par exemple. Donc, voilà, on ne le voit pas ça au quotidien. ce n'est pas palpable, c'est difficilement évaluable mais aujourd'hui, c'est un sujet dont j'invite tous les professionnels à se saisir parce que vous avez vu effectivement l'impact que ça a et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Voilà, donc en un mot, si je devais résumer sur la façon dont il faut penser en tout cas dont j'apprécie les choses, c'est de se dire qu'en fait, peut-être qu'il faut avoir un retour à une certaine sobriété dans tout ce qu'on fait donc typiquement, ça peut être aussi bien au niveau personnel peut-être que couper sa box toutes les nuits chez soi, ce n'est pas très grave, ce n'est peut-être pas très utile de la laisser allumer et à la fin de l'année, on a peut-être gagné 40 euros sur sa facture d'électricité parce que ça mange beaucoup d'électricité ces choses-là. Ça va être peut-être aussi dans nos conceptions de produits, justement, de réfléchir à comment on peut être un peu plus sobre, arriver à des produits plus simples et c'est toujours bon pour l'utilisateur donc faire un petit peu moins de fioritures et puis au niveau matériel aussi, évoluer peut-être vers des solutions qui ont un peu moins d'impact même si aujourd'hui, et je suis le premier à le dire, c'est assez difficile tant ce sujet-là est encore assez peu pris en compte et juste pour vous donner une dernière petite anecdote, la SERP, le régulateur des télécoms en France, commence à se saisir du sujet de l'impact du numérique juste depuis 2020. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501